C'est que, frères et sœurs, ce que l'Église nous donne de l'île, les sacrements, les eucharisties, la charité, le don de soi, la fatigue pour placer les chaises en vue d'une retraite, faire les flyers, prévenir aux frères et sœurs, animer la parole de Dieu, sont un tas d'actes, d'amour qui nous disposent à recevoir ce que Dieu donne. Les sacrements font grandir en nous la vie divine, notre quête d'amour de Dieu, parce que la croix chrétienne, et là encore peut-être que je vais vous choquer, mais on n'est pas chrétien pour aller au paradis. C'est pas pour ça qu'on est chrétien. Si c'était pour ça, j'aurais compris à quoi bon. Parce que de toute façon, Dieu est bon et vraiment venu au paradis. Mais oui, si tu es chrétien pour aller au paradis, on n'est pas chrétien pour aller au paradis. On est chrétien pour aimer Dieu. Il y a une nette différence entre eux. Dieu nous a aimés et tout ce que, tout l'évangile, vous lisez, tout ça. Jésus dit, les prophètes et la loi se résument en ceci, aimer Dieu et son prochain. Tout ce qui est là est ordonné à l'amour. Dieu nous aime d'un amour fou, alors il nous appelle à entrer dans le mouvement de son amour pour l'aimer en retour. Dans la Trinité sainte, il y a une circulation d'amour entre les trois personnes de la Trinité. Si Dieu nous appelle à l'existence, c'est pour nous faire entrer dans ce mouvement trinitaire afin de vivre la plénitude de l'amour dont Dieu vit en son sein éternellement. Voici pourquoi nous sommes chrétiens. Quand j'ai un ami qui est voyant, la première fois qu'il a vu Jésus dans une apparition, j'ai été chez lui et il m'a montré où Jésus est apparu, tout ça, etc. Il m'a dit, quand il est apparu cet homme, cet deux-arbre, il était comment? Il avait une tunique complètement déchirée et il avait des chènes aux deux bras. Voici comment Jésus lui est apparu, complètement misérable et pauvre. Il lui a dit, je me présente à toi comme le mendiant d'amour. Je quémande l'amour, que je ne reçois pas des hommes. On n'est pas chrétien pour le paradis. Sauf si le paradis veut dire union d'amour avec Dieu. Ok, là oui. C'est pas par peur de l'enfer qu'on est chrétien. Ça, l'Église l'appelle une foi imparfaite. Si tu ne pêches pas parce que tu as peur de l'enfer, c'est une foi imparfaite. C'est pourquoi Thérèse de Lisieux a révolutionné l'Église. J'aime trop quand elle dit ça. Elle dit, Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. C'est tout. Elle dit, longtemps encore, je voudrais vivre si cela te fait plaisir. Dans le ciel, je voudrais te suivre si cela est ton bon plaisir. C'est toi qui vois. Fais ce qui te fait plaisir. Et là où elle casse la barraque, elle dit, que m'importe, d'aller au paradis ou en enfer, du moment que je t'aime. Et même si je tombais en enfer, quelle grâce, au moins, il y aurait en enfer quelqu'un qui t'aime. Parce que Thérèse de Lisieux, elle a tellement aimé, en fait, toute sa vie, c'était faire le bon plaisir de Jésus. Tout ce qu'elle faisait, c'était Jésus, j'ai une telle voix. J'espère que ça te fait plaisir, ce que je vais faire. Elle n'était pas dans, est-ce que je vais en enfer, je vais au paradis. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Ça, ce n'est pas un problème. Je le redis, et je le redis bien. Ce n'est pas un problème. L'enfer, c'est une auto-exclusion. On ira en enfer si on choisit d'y aller. Ce n'est pas Dieu qui nous met en enfer. On ira en enfer si on choisit d'y aller. Là, ce n'est pas le problème. Oui, mais à ce moment-là, je suis morte. Je le dis, c'est mon âme qui va décider maintenant d'aller en enfer au clientien. Oui et non. Oui. Donc, je vais commencer par lui dire maintenant, c'est pour moi. C'est compliqué pour elle, mais ce n'est pas grave. La retraite continue. Je vais répondre à ça, et puis termine dans les trois points. Alors, est-ce que c'est mon âme qui va choisir d'aller en enfer ? Je vais vous dire un truc. Une fois que l'âme quitte le corps, tout ce qu'on vit ici, les angoisses, c'est pour ça, à vie, on ne sait jamais l'avenir, qu'on est accablé par les soucis, qu'on pense au suicide, c'est l'erreur qu'il ne faut jamais faire. Les gens pensent qu'en mourant, c'est fini. Tout ce que tu vis ici dans ton corps, se décuple au niveau ressenti, en plus mille. Ta souffrance actuelle devient plus quand tu deviens plus l'esprit. La souffrance est insupportable. C'est pour ça que ceux qui ne sont plus dans leur corps vivent les choses de manière plus intense. Et qu'on pense que le purgatoire, c'est un feu. Non. La souffrance est plus intense encore parce qu'ils ne sont plus dans leur corps. Donc, si ici, on refuse Dieu, on le refusera. Pourquoi les chrétiens sont beaucoup plus au purgatoire qu'en enfer ? C'est que ici, la preuve, vous êtes à la retraite, vous cherchez Dieu. Quand vous allez mourir, vous serez dans le même état. C'est juste que vous allez le chercher sans avoir l'aptitude totale pour rentrer au paradis dont ça va devenir le purgatoire. Ceux qui choisissent l'enfer choisissent dès ici. Ce n'est pas qu'on n'attend pas là-bas. Ceux qui choisissent l'enfer, il y a des personnes qui font des messes noires. Les messes noires, c'est faire des messes comme on fait là, mais à la gloire de Satan. Si Dès et Siba, ils font ça, c'est qu'ils n'ont rien à faire avec Dieu. Et donc, après la mort, Dieu les insupporte. Il y a cette petite histoire rigolote que nous a raconté le père Stanislas à Tauvra à Paris. Vraiment, c'est une histoire rigolote, mais ça dit un peu. C'est un jeune, il n'a rien contre Dieu, ce n'est pas le problème. Non, il sait que Jésus est gentil, donc ça va. Il n'a rien. C'est juste qu'il n'a fait la vie, il était dans la boîte de nuit, il est chaud, ça bouge, on picole, le truc. Quand il est mort, même histoire, on dit, tu veux aller au paradis ? On en fait, au paradis, forcément. Donc, je peux choisir ? On dit, oui, si tu veux aller au paradis, tu y vas. Il dit, ah ouais, je vais au paradis. il aille au paradis, il voit la lumière, un silence, les gens sont en blanc, il a mis un joint, ils adorent l'agneau. Il dit, c'est ça le paradis, ça va être comme ça éternellement. On dit, ouais, il dit, et attends, l'autre côté, ça ressemble à quoi ? On lui demande l'enfer, ah là, c'est... Il dit, Jésus, non, je préfère le jeu. C'est une caricature, c'est une caricature nécessaire. Ce que tu n'as pas appris à vivre, tu ne le désireras pas. et je finis dessus pour avancer, c'est que l'enfer, c'est quoi le paradis, c'est quoi ? Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas un feu pour l'enfer, il n'y a pas un feu pour le paradis. Vous le savez ? Dieu n'a pas fait un feu spécialement en fer. Parce que celui qui crée tout, je veux dire, je ne vois pas Satan lui-même se faire un feu pour souffrir. Sauf si c'est Dieu qui a créé un feu en enfer pour dire, ce gars-là, il va mentir, il va bien galérer. Mais inconsciemment, c'est ce qu'on pense. On pense que Dieu a réservé l'enfer avec un feu qui... À la fin des temps, tu seras jeté là-bas et tu vas cramer. Non. Dieu n'a fait aucun autre feu. Il y a un seul feu, celui du Saint-Esprit. Je veux vous dire, le feu qui est descendu à la France-Côte, sur les apôtres, qui a fait qu'ils ont prié en langue et prêché l'Évangile, c'est ce seul et unique feu. C'est ce même feu-là qui est une torture pour les démons et ce même feu qui est une joie pour les saints. C'est le même. Il n'y a pas de feu. Et c'est une torture pour les démons. Pourquoi ? Parce que Dieu les supporte. Il ne supporte pas la présence de Dieu. Quand Dieu est là, tous ceux qui sont en conflit contre Dieu, qui blasphèment contre Dieu, quand Dieu s'approche, il ne supporte pas. C'est une tortue pour eux. Dieu ne punit personne. Dieu passe. C'est tout. Même ici, on le voit beaucoup dans les pays d'Afrique, c'est procession du Saint-Sacrement et des gens tombent dans l'assemblée. Dans la même foule, il y a des personnes qui sont là. Jésus ! Dans la même foule, certains tombent et les vocifèrent. Jésus, l'hostie qui ne bouge jamais, ne fait que passer. C'est la même présence qui fait tomber certains et les faire et les faire vociférer le même passage qui réjouit d'autres. Voici la peraveur du ciel. Si vous voulez savoir comment ça marche, c'est ça. Dieu est. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il n'y a pas un moment où il a dit je vais créer l'enfer. L'enfer, c'est être coupé de Dieu en soi. Il n'a rien créé. Dieu est. Et selon ton état, tu souffres ou tu souffres moins ou tu as soif ou tu n'as pas soif ou tu blasphèmes ou tu fuis ou tu t'exclues. Point. Voici comment ça marche, frère Gesset. C'est pourquoi si nous voulons savoir vers quoi on va pencher, c'est maintenant qu'il faut voir. Se familiariser à la présence de Dieu, se familiariser à la présence de Dieu fait que on est retiré par lui. Si c'est Jésus l'aimer de nos cœurs et de nos âmes ici, après la mort, notre âme va aspirer mais on va bondir en fait parce qu'on l'aura cherché toute la vie et on le reconnaîtra. Mais si on l'a fui, on le fûra. Voilà. Il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est ici qu'il nous faut choisir. Bon, ça, j'ai fini. Ok, donc, il y a cette libre adhésion des créatures dans ce que Dieu fait. Il a son plan d'amour pour nous. Ce matin, nous l'avons vu. Dieu, nous nous recevons de Dieu. voilà. Et chacun a son appel. Nous allons approfondir dans le second enseignement mais il est important de savoir, frères et sœurs, qu'on se reçoit de Dieu. On ne fabrique pas notre sainteté. On la reçoit de Dieu. Alors, je vais énumérer certaines choses et mieux développer dans le second enseignement. que faire dans ces cas-là ? Je veux dire, si c'est Dieu qui appelle, comment ne pas se créer un appel qui soit faux ? Comment savoir que c'est Dieu qui veut que je fasse ci ou que je fasse ça ? Comment être sûr de ne pas se tromper ? Est-ce qu'il faut ne plus rien désirer parce que tout nous tombe dessus ? Non, ce n'est pas le cas. Se recevoir de Dieu, c'est saint Jean de la Croix qui dit Dieu nous fait désirer et comble nos désirs. On va aller plus loin dans comment on est un appel dans les autres enseignements. Là, je donne juste trois pistes de dispositions pratiques à avoir dans l'œuvre qu'on a à faire pour le royaume des cieux. OK ? Vous êtes un peu fatigué ? Non. ça va. D'accord. Primo, le désir de servir Dieu. Après, dans ce désir de servir Dieu, il y a comment de servir ? OK ? Primo, le désir. Secondo, la mise en route pour réaliser notre désir. Tercio, l'abandon. L'abandon. Comment ? L'abandon. enfin, l'abandon à la volonté du vivre. Mais je vais développer un. L'abandon de soi. Le désir. On peut beaucoup se tromper dans ce qu'on fait. c'est pourquoi en m'arrêtant sur le désir vite fait, il faut dissocier le désir de l'envie et du besoin. Donc, c'est trois choses différentes. Ce que je crois être un désir peut simplement être une envie. OK ? Ce que je crois être un besoin peut aussi être qu'une envie. Et puis, après, il y a des envies qui coïncident avec le besoin. le désir qui est différent aussi du besoin. Déjà, un besoin est vital. Quelque chose dont on a besoin, on n'en a pas spécialement envie. Je veux dire, c'est très simple. Si je suis lycéen, j'ai besoin d'étudier mais je n'en ai pas envie. Vous comprenez ? C'est un besoin. Il faut que j'étudie. Mais l'envie n'y est pas spécialement. D'accord ? Le besoin est vital. Et le besoin, on n'est pas assez, on n'a pas assez de recul sur nous-mêmes pour disserver tous nos besoins. Dieu sait le besoin de vos prêts. C'est pourquoi Paul ne dit pas mon Dieu comblera toutes vos envies. Il dit mon Dieu comblera tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Et nous, on va dire mais pourquoi Paul dit ça et puis moi, j'accorde des choses depuis longtemps et il ne m'a pas pas comblé. Est-ce que c'est un besoin ou bien est-ce que toi, tu penses que c'est bon pour toi ? Ça vous embrouille ce que je dis ? Ok. Il y a ce qu'on croit être bon pour nous mais qui n'est pas spécialement le besoin. Le besoin, Dieu le voit, il le sait, c'est profond. Maintenant, il y a des choses qu'on va appeler, on va croire être des désirs. Je m'explique. Alors, disons, je veux... Sarah me fait peur. D'accord. Bonsoir, bienvenue. Donc, le père Roger-Marie sera dans le couloir large, pour les confessions, pour ceux qui veulent. Dans combien de temps, Sarah ? Dans 10 minutes ? D'accord. Ouais, bon, tranquillement, voilà, il est là, au moins, on sait qu'il est là. OK. Je peux me dire, écoute, j'ai un ami, dans sa paroisse, il est, il est président du conseil paroissial, et il a les bonnes grâces de son curé, c'est un bon chrétien. Moi aussi, il faut que je sois président du conseil paroissial, je suis ma paroisse. Ah, j'ai ce désir-là, mon gars, tu es sûr que c'est un désir ? Ou bien, c'est juste une envie mêlée de convoitises et de matuvus, c'est tellement complexe. On peut discerner, on discède plus clairement le désir de l'envie, du besoin, quand on a une vie de prière, sinon tout est flou. Sinon, tout est flou. Souvent même, on veut aller aider les pauvres, c'est noble comme tâche, mais c'est tellement imprégné d'envie et d'orgueil et de matuvus. L'apparence peut rester pieuse, mais Dieu qui voit le fond, sait qu'en fait, tu y vas ou qu'on dise que tu es super. Il y a des actes d'humilité qu'on pose pour qu'on dise qu'on est humble. Ce n'est pas gratuit. Comme dit le père Luismathos, je suis d'accord avec lui, c'est plus facile de s'humilier. que d'être humilié. Quand tu t'humilies, tu choisis tes hommes, tu vois. Tu vois, ouais, là, ça va, je peux. Mais quand ça te tombe dessus et que ça t'est imposé, je t'assure, là, ouais, là, tu es humilié bien comme il faut, tu vois. Il y a des choses qu'on fait qui sont encore trop imprégnées de matuvus, d'envie, etc. C'est pourquoi, quand je commence par le désir, il s'agit de bien discerner de quelle, enfin, quelle est la nature de ce qu'on ressent. Est-ce que c'est vraiment un désir ou une envie ? Le désir, en général, il est brûlant. Il n'est pas là. Il est vraiment là. Ça prend tout l'être et ça persiste au-delà des apparences. OK ? Si tu dis, ouais, moi, je veux être servant de messe dans cette paroisse. Et puis, beaucoup aussi veulent être servant de messe dans cette paroisse parce qu'ils ont entendu dire que dans cette paroisse, quand il y a servant de messe, le curé, après chaque messe, il donne un billet de 20 euros. Tu dis à tes parents, c'est qu'on désire d'être servant de messe. OK. Ça sera un vrai désir, le jour où ce curé n'est plus là. C'est un autre qui ne donne plus les 20 euros. Plus personne ne veut y aller. Mais toi, ça t'habite encore. Au-delà d'un intérêt personnel, de l'apparence des choses, c'est juste l'état du servant de messe qui t'attire. OK ? On va faire plus simple pour discerner. Quand je sens en moi un élan à faire quelque chose pour Dieu, comment savoir que c'est un désir, comment savoir que c'est une envie. Je l'ai déjà dit, quand on a une vie de prière régulière, on discerne assez facilement. Parce que la présence de l'Esprit c'est en nous, nous fait très vite voir ce qui n'est pas pur. OK ? Supposons qu'on ne le sache pas. Ouais, mais écoute, Amos, je veux faire telle chose, mais tu sais quoi ? Je ne sais pas vraiment est-ce que c'est ce que Dieu veut, est-ce qu'il ne veut pas. Quand c'est un désir, c'est Dieu qui veut. Quand c'est une envie, ouais, tu peux te poser des questions. Parce que le désir ne vient que du Saint-Esprit. OK ? Alors, quand on n'arrive pas à discerner, que faire ? Disposition pratique de discernement. On n'a pas besoin d'être super charismatique pour ça. le deuxième point nous y aide. J'ai en moi cet élan de faire quelque chose pour Dieu. Je me mets en route. Je ne sais même pas si c'est ce que Dieu veut ou pas. Est-ce que c'est un désir ou une envie ? Est-ce que c'est pur ? Est-ce que ce n'est pas pur ? J'en sais rien, c'est fouillé. Je fais quoi ? Je me mets en route. Pourquoi on n'ose pas se mettre en route ? C'est qu'on a peur de se tromper. Ce n'est pas parce que tu t'es mis en route que tu y es arrivé. Vas-y. Quand un jeune paroissien va voir son évêque pour dire je veux être prêtre dans le diocèse, vous pensez que l'évêque prend le temps de dire bon, on va prier l'Esprit Saint, on va t'imposer les mains pour que les cieux s'ouvrent et que la voix du Père se fasse entendre pour savoir si tu as appelé prêtre ? Vous pensez que les évêques font ça ? Non. Ben, ce serait un peu immature. L'évêque écoute l'élan du jeune paroissien, du jeune chrétien qui veut être prêtre. C'est suffisant. Son choix. Mais quand l'évêque lui dit mets-toi en route donc je t'inscris au séminaire, l'évêque a très bien conscience qu'il ne sera pas spécialement prêtre. puisque avant d'être donné qu'il y a sept ans d'études, mon gars, il y a le temps de voir si c'est vraiment ça. C'est pourquoi quand tu as cet élan-là, avant, bon, c'est vrai, avant de se mettre en route, il faut une honnêteté avec soi-même. Franchement, souvent, on sait que ce n'est pas ça. souvent, on sait que ce n'est pas jalousie de ma cousine que je veux aussi réagir. J'ai entendu quelqu'un dire « Ah ouais, nous on fait ça, viens, on va créer notre communauté, mon vois. » Là, franchement, ne va pas demander un discernement. Honnêtement, tu sais que tu es dans une mauvaise motivation. Donc, on peut gagner du temps quand tu sais que, à la base, c'est pour essayer et que tu ne fatigues pas. Mais, avant de se mettre en route, il faut être vraiment sûr qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment ce que Dieu veut. Franchement, on est de bonne volonté mais on ne sait pas. Ok, quand c'est le cas pour discerner, on se met en route. Et, on saura si c'est un désir ou si c'est une envie. On saura si c'est ce que Dieu veut ou pas par le cours des événements. Nous ne nous fatiguons même pas. La providence divine est à notre service. Ça veut dire que, à un moment, soit les épreuves, soit les difficultés, les difficultés du chemin qu'on prend vont faire qu'on va très vite blesser les bras. Les envies, les envies sont frivoles. Les envies ne dure pas. Les envies nous emmènent à satisfaire nos passions charnelles. Or, tout ce qui s'oppose aux passions charnelles, ce sont les épreuves. Tu ne peux pas être dans une dynamique de passion charnelle et tenir dans l'épreuve. Non, ce n'est pas possible. parce que c'est à la base frivole et accidentel. Tu te mets en route, il y a des épreuves, en sachant que les épreuves ne viennent pas du démon. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Une épreuve, ce n'est pas le démon qui envoie l'épreuve. Parce que l'épreuve, en soi, est faite pour faire grandir notre foi. Les épreuves sont données par lui. Maintenant, on sait. Le démon nous tente. Les épreuves sont données par lui. Toutes les épreuves, sauf si ça n'en a pas eu. Sauf si ce n'est pas une épreuve. Il y a une personne qui demande épreuve, tentation, différence. Elle passait. Pardon? Ah, tu passais. D'accord. Après, je peux répondre que j'ai juste peur de trop m'éloigner. Mais après, on verra. Donc, voilà. Si tu te mets en route, il y a forcément le laveur qui est exigé dans quelque chose qu'on construit qui va venir faire la part des choses entre le bien et le mal, qui va séparer l'ivraie et le bonheur. Quand c'est frivole et fantaisiste, tu baisses les bras tout de suite. Et les personnes qui ont l'habitude de vivre sur leurs envies ressemblent à quoi? On entend dire « Ouais, bon, moi, je voulais faire telle chose, mais tu sais, j'ai été là-bas souvent. Là-bas, non, mais bon, tout le monde ne sourit pas tout le temps. Alors, moi, ça m'a un peu repradie. Et après, j'ai été à tel endroit. Mais là-bas, je t'assure de commencer à 19h. Elle commence à 19h15. Alors, je me suis dit dans tel autre coin. Bon, là-bas, c'est le responsable qui n'aime pas ma tête. Alors, je l'ai quitté. J'ai été à machin truc. Là-bas, les champs ne sont pas chics. Ouais, parce qu'il tourne, il tourne, il tourne. Mais parce qu'il est sûr, en fait, il y a des appels comme ça en communauté. Je lui dis, moi, j'ai fait une communauté. J'ai été responsable des communautés. Je sais très bien. Il y a des appels qui n'en sont pas. Des personnes viennent, je veux aspirer chez vous. OK. De toute façon, on verra très bien. Le temps d'aspirana, ça n'est pas si on dit ça. Ça se dit ? Oh, j'ai calé quand même. Ce temps-là, on enlève les choses. Vous avez des personnes blessées affectivement qui viennent prier avec vous un soir. Le Christ les a tellement bénis. Ils sont sentis tellement consolés par la grâce qu'ils déduisent que c'est ici que Dieu m'appelle. Et quand ils viennent comme ça, ils rêvent leur vie communautaire. Ils pensent que toute la vie communautaire va correspondre à ce qu'ils ont vécu ce soir-là pendant le temps de prière. Mon gars, c'est un temps de prière. En fait, maintenant, il y a le quotidien. Celui que tu as vu prêcher que tu as trouvé super, il est casse-pied quand tu fais la bercelle avec lui. Tout ça, tu vas découvrir. Et puis, bien vite, ils vont dire « Ouais, bon, dans cette communauté, il n'y a pas l'amour. Bon, bon, mon cher. Enfin, voilà. Donc, le fait de se mettre en route nous confirme ou pas si c'est un désir ou une envie frontière. C'est pas qu'il existe. D'accord? La mise en route aboutit ou pas? On est dans le deuxième point. Donc, le désir, ensuite, la mise en route. La mise en route aboutit ou pas? Ce n'est pas parce que la mise en route n'aboutit pas que ça ne venait pas ce que c'est de Dieu. C'est très complexe ce discernement. J'explique. La mise en route peut ne pas aboutir parce que ce que tu as cru être un désir était juste une fantaisie. Il vaut. Ce qui t'a mis en route pouvait être un vrai désir sans que la mise en route n'aboutisse. Les désirs qu'on a qui nous conduisent vers un chemin puisque le désir vient de Dieu, on peut être conduit dans un chemin qui n'aboutira pas là où on pensait arriver. Ça peut arriver. La raison, elle est simple. C'est que Dieu peut permettre que Amos soit passé chez les béatitudes avant de devenir ce qu'il est. Et j'ai fait 14 ans à la communauté des béatitudes. C'est pas peut-être deux ans, un an et demi, 14 ans. Je veux dire, si Dieu ne voulait pas, franchement, ma fantaisie n'aurait pas pu me tenir 14 ans. OK ? Donc, chacun a son cheminement. Une Rita, cette Rita, a été mariée. Dieu a permis. Dieu a voulu. C'est son cheminement. Elle a été mariée. Elle a eu des enfants. Son mari est mort. Ses enfants sont morts. Même si elle, au départ, son désir était d'être religieuse. Depuis qu'elle est petite, elle voulait être religieuse. Et puis, le cours des événements fait que situation malencontreuse, elle se marie malgré elle. Dieu permet. Et puis, elle se marie. Son mari décède, ses enfants aussi. Ensuite, elle rentre au couvent. Et à la fin de sa vie, quand on fait la rélecture, on dit, voici quelqu'un que Dieu a comblé. Dieu a permis qu'elle soit féconde à tous les niveaux. Elle a mis au monde. Elle a enfanté son mari au ciel. Quand on lit son histoire, on voit que vraiment, par ses souffrances, elle a enfanté ce gros paillet au ciel. Elle a enfanté ses enfants au ciel. Ensuite, elle est venue enfanter des âmes au ciel par ses souffrances quand elle était religieuse. Et c'est seulement après coup, en regardant son histoire, toute son histoire, qu'on dit, ah ouais, Dieu a fait d'elle ce qu'elle est. Voilà pourquoi il ne faut pas trop vite juger en disant, ouais, ma vie est ratée, ma vie, c'est ci. Non, ça continue. Je disais à une petite sœur qui chante, je ne dirai pas son nom parce que je suis filmé là, à une grande caméra même. Je disais à une petite sœur qui chante, je dis, il y a un chant qui est super beau, c'est beau, mais théologiquement, ce n'est pas juste. Même si c'est beau, ce n'est pas grave, effectivement, ça nous bénit. Mais ce n'est pas juste théologiquement. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Non, théologiquement, ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas, c'est beau, c'est mignon, il n'y a pas de problème. Mais théologiquement, ce n'est pas juste. On a une histoire. Notre histoire est une. Il y a des creux de vagues très douloureuses. Il y a des temps de réjouissance, mais c'est la même histoire. Jésus ne change pas. Il nous fait sortir de l'épreuve, il nous fait sortir des larmes, mais c'est la même histoire. Dire Jésus change l'histoire, c'est théologique, on ne va pas juste. Mais bon, ça c'est quand on veut vraiment être pointilleux sur la théologie. Mais ce n'est pas juste quand même. Notre histoire, c'est ça. Ce qui va faire qu'on va se mettre en route et puis ça ne va pas spécialement aboutir dans ce à quoi on avait rêvé. c'est à ce moment-là qu'intervient le troisième point et je m'arrête dessus pour cet enseignement-ci avant de continuer. ça va nous faire aboutir au troisième point qui est l'abandon à la providence divine. Ça veut dire que je n'ai pas mon vouloir d'avoir commencé un chemin qui n'a pas abouti. Non, du moment que ce chemin, je l'ai pris de tout mon cœur par amour pour Jésus. Après, comme nous disait l'un de nos responsables, ce n'est pas parce que vous voulez prier beaucoup que Dieu vous donnera de prier beaucoup. L'un qui en lui dit même pourquoi vous priez, c'est bien, pourquoi vous ne le connaîtraz pas ? Non. Quand toutes les cases sont brisées et que tout tombe, là Dieu commence à construire vraiment. L'abandon à la providence divine, c'est savoir se mettre en route selon le désir de notre cœur et accueillir ce qui nous est imposé, comme dit le Padre Pio, avec amour. Padre Pio dit pour être sûr de faire la volonté de Dieu chaque jour, je choisis chaque jour ce qui m'est imposé. Voilà. Telle chose intervient, je dis Amen. je suis à 14h25 sur le quai, on dit train supprimé, je dis Amen. On me dit, ouais, annonce, allez sur notre quai, ceux qui devaient aller à Bouillet-Saint-Bidit, prenez le train de Amsterdam, je m'y rends, arrivé presque à mon tour, on dit, plus de place dans le train, venez à 15h25. on dira même si tu commences à dire, ouais, j'en ai marre, Seigneur, tu sais que je pars en Allemagne pour une retraite, quand même, pourquoi les anges ne t'interviennent pas pour me parier toute cette attente parce que moi j'en ai marre, ok, tu vas te faire mal pour rien de mon amour. Là, ça ne dépend pas de toi, ce qui dépend de toi, fais-le. Et puis, ce qui t'échappe, ne te prend pas la tête, laisse tomber. Et puis, juste à 15h25, j'ai un coup, le fils de l'Allemagne qui dit, non, ne prends pas celui-là, prends celui de 15h56. J'ai dit, la même. Voilà. Ouf, je suis dans le train, arrivé à la bonne gare, je ne descends pas. Voilà, enfin, voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est le quotidien, c'est... une fois, on partait d'Avignon, à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, à une ville qu'on appelle ICIA, c'est 5h, 5h30 de trajet en voiture, et puis, on avait loué une voiture avec un chauffeur, donc normalement, on se dit, allez, nickel, on y va, sans embouille. Panne, deuxième panne, il faut remorquer la voiture, c'est un petit village du coin, où on va voir ce qui se passe. Pendant qu'on remorquait, il y a une de mes grandes soeurs, les religieuses, qui étaient avec nous, on était trois à partir, elle dit, écoute, avance, je pense qu'il faut qu'on prenne l'autorité là. Ouais, elle dit, non, il y a un truc qui, non, il y a un truc qui ne va pas là, parce qu'on partait pour presser une retraite, donc voilà, il y a un truc qui ne va pas, il faut prendre l'autorité, il faut invoquer les anges et puis prendre l'autorité. Pourquoi pas, je lui ai juste dit, il n'y a pas besoin. Elle dit, ah bon, je lui ai dit, non, là, on est où Dieu permet qu'on soit. Pourquoi on pense que, tant qu'on n'a pas fait habillant ici, de manière linéaire, Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi Dieu ne permettrait pas qu'il y ait une panne pour éprouver ta patience et que cette patience te purifie, peut-être d'imperfection qui aurait ralenti la grâce. En fait, tout est bon à prendre. Du coup, il n'y a qu'à l'autorité à prendre là. L'épreuve vient du bon Dieu. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas besoin d'évoquer les anges. Il y a une épreuve que Dieu permet. Tu vas appeler les anges pour faire quoi là ? Ils ont dit, on ne peut pas, c'est le boss qui permet. Nous, on ne fait quoi là-dedans ? Elle a dit à vous, je dis, on a remorqué la voiture, ils ont déparé, on est resté assis deux heures et demie. Tout ça, c'est bon, tu vois. Tout ça, c'est bon. Et finalement, finalement quoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Ça ouvre au prochain enseignement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tu es juste dans ta vocation de prêtre. Ça nous ouvre au prochain enseignement. Tu es dans ta vocation sacerdotale. On est tous prêtres, tous les baptisés sont prêtres, prophètes, et on en a à déployer. On est prêtres pour offrir le sacrifice. Quel sacrifice tu veux offrir si tu n'as jamais de pain ? Quel sacrifice tu veux offrir si tu n'es jamais confronté à l'impatience ? Quel sacrifice tu as à offrir en vue de la mission que tu vas faire s'il n'y a pas d'épreuve ? Si tout est tranquille, en quoi tu exerces ton ministère ? Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi ce n'est pas spécialement le démon. Même si c'est le démon il se fait prendre à son propre piège. Parce que mon gars, tu me sers un tas d'embrouilles qui va retourner contre toi. Mais tu perds ton temps mon gars. Vas-y. Si tu veux faire disparaître tous les trains, tu vas regretter après d'avoir fait ça. C'est toi que je peins mon gars. Donc chaque fois que l'épreuve, la difficulté intervient ou du moins chaque fois que nous sommes contrariés d'une manière ou d'une autre, chaque fois que notre cœur est brisé, énervé, enfin que nous sommes dans un inconfort, qu'est-on d'être contrariés chaque fois ? Rappelons-nous que c'est une méga grâce. Je vous assure, une telle grâce est mieux que la foi qui dépasse le mental. Parce que cette grâce-là, elle dépasse les apparences avec la possibilité qu'on a d'offrir des sacrifices. Or ces sacrifices-là, il ne s'agit pas de se les créer, frères et sœurs. je n'ai pas allé me poignarder pour dire « Ah Seigneur, je souffre, j'offre le sacrifice. » Non. Mais ce qui m'est imposé, d'une manière ou d'une autre, quand j'offre ce sacrifice-là à Dieu dans l'acceptation et que je l'unis à l'unique sacrifice du Christ, je porte des fruits, non pas seulement pour la retraite à venir, mais je porte des fruits au-delà des apparences dans le monde visible et invisible. C'est énorme, c'est balèze. Voici comment, frères et sœurs, nous pouvons mieux entrer dans notre appel. On n'a pas à faire qu'on se reçoit de Dieu, c'est une pure grâce. Lorsque les choses se mettent en place dans nos vies, que ce soit une bénédiction ou une situation difficile, sachons l'accueillir, puisque, comme je l'ai dit, Dieu attend la libre adhésion de la créature pour que ce qu'il donne parvienne à son plein achèvement et qu'il fasse de nous de vrais instruments entre ses mains, comme Marie est un instrument entre ses mains, pour être la mère de Dieu, celle qui nous donne son Fils et qui est reine de l'univers. Amen.